Cette histoire est dédicacée pour la petite Tadeketh, l'Iora Senoussi. Le jeudi 17 janvier 1991 marque le début de la première guerre du Golfe. L'état d'Israël n'est pas encore officiellement entré en guerre, mais il occupe à contre-coeur un rôle central dans ce conflit. Quand on est l'agresseur, on veut attaquer nos victimes lorsqu'elles sont le moins susceptibles de se défendre. C'est pourquoi le dictateur Saddam Hussein choisit les heures tardives de la nuit pour lancer ses missiles meurtriers contre Israël. La nuit, le pays est moins préparé, la plupart des gens sont à la maison, et la nuit est le moment où les gens essaient de dormir, ce qui est impossible en raison de la menace constante d'une nouvelle attaque de missiles. Alors que tout Eretz Israël retient son souffle chaque nuit, les résidents de Tel Aviv souffrent le plus. En tant que plus grand centre de population du pays, cette zone est la principale cible de Saddam Hussein. La plupart des scuds visent cette zone résidentielle fortement peuplée, dans le but d'infliger le maximum de pertes. Lorsque les sirènes retentissent, les Israéliens sont informés par des messages radio d'entrer dans les chambres fortes, de mettre leur masque à gaz et d'attendre les instructions suivantes. Dans ces chambres fortes, toutes les fenêtres sont scellées par du plastique, des bouteilles d'eau bouillies et de la nourriture non périssable sont entreposées, au cas où la famille doit y rester pendant une longue période. Des serviettes sont également préparées, qui doivent être trempées dans l'eau, pour isoler encore plus la pièce, une fois que tout le monde se trouve à l'intérieur. Se trouver dans une pièce forte, une chambre forte, est une expérience éprouvante. Avec les masques à gaz, la conversation est impossible. Les membres d'une même famille ne peuvent communiquer que par le langage des signes. Le cœur battant, les juifs récitent des tehillim, écoutent la radio ou se tiennent simplement la main pour se soutenir moralement. Ce n'est pas un moment où l'on veut se trouver seul. Une nuit, à deux heures du matin, la sirène retentit et réveille tous les habitants de Tel Aviv. Tout le monde court instinctivement vers la chambre forte. Tout le monde, à l'exception de deux personnes, Meir et Tzvi Malchan, deux frères célibataires qui vivent seuls. Ils sont en chemin vers leur chambre forte, lorsque Meir arrête son frère. Ils s'inquiètent pour Madame Yonah, une femme veuve et âgée qui habite seule dans l'immeuble d'à côté. À cause des dernières attaques sur Tel Aviv, tous ses voisins sont partis temporairement habiter ailleurs. Ils décident d'aller la voir, pour lui demander de les rejoindre dans leur chambre forte, jusqu'à ce que la sirène s'arrête. Elle se sentira plus rassurée avec eux que si elle était toute seule. Les deux frères attrapent leur masque, se dirigent vers le couloir, puis descendent des escaliers. Une fois dans la rue, ils lèvent les yeux et voient la lumière dans d'autres immeubles, alors que les familles se hâtent de rejoindre leur chambre forte. Mais dans leur immeuble, seule une lumière est allumée dans leur appartement, car leurs voisins ont également trouvé d'autres solutions de longement. En raison de l'énorme danger et de leur tardive, la rue est totalement déserte. Meir et Zvi se précipitent dans l'immeuble voisin et montent à toute allure les marches jusqu'à l'appartement du quatrième étage de Madame Naïma Yonah. Ils arrivent essoufflés, sonnent à la porte et attendent. Naïma ouvre la porte et s'exclame « Zvi et Meir, mais mon Dieu, que faites-vous ici à cette heure ? Vous n'avez pas entendu la tirène ? Rentrez immédiatement à la maison et entrez dans la chambre forte. Ce n'est pas le moment d'être dehors au milieu d'une attaque de suicide. » Meir peine à retrouver son souffle. Il lui explique qu'ils sont venus la chercher pour rester avec eux dans la chambre forte. Ce sera beaucoup plus sécurisant d'attendre avec eux pendant l'attaque. Naïma, qui est très attendrie par leurs propos, leur répond « Vous êtes gentil, mais ce n'est pas vraiment nécessaire. Il est vrai que tous mes voisins sont partis, ils ont pris leur disposition pour dormir à Jérusalem parce qu'ils pensent là-bas s'ils trouvaient plus en sécurité. Mais sachez que j'ai ma propre chambre forte dans ma maison. Ou même, vous avez mis du ruban adhésif pour protéger les fenêtres, moi je n'ai pas besoin. » Zvi l'implore de les rejoindre d'urgence dans la chambre forte, mais il lui dit qu'ils ne partiront pas sans elle. Naïma accepte de les suivre. Elle part en vitesse chercher son masque à gaz et ses clés de la maison, ferme sa force à clé et descend les escaliers aussi vite que possible, soutenue des deux côtés par les frères Malchane. Alors qu'ils sont à mi-chemin entre les deux immeubles, ils entendent soudain un bruit sifflant. Cloués de peur, ils observent horrifier un missile Scud s'écraser dans l'allée séparant les deux immeubles. Le missile explose immédiatement avec une intensité assourdissante. Cette explosion détruit intégralement l'immeuble de Naïma et celui des frères Malchane. Les murs les plus proches de l'explosion se renversent en premier, puis les deux immeubles s'effondrent comme un château de cartes. Meir, Dvi et Naïma sont debout, immobiles, sur le trottoir, tentant d'intégrer ce qui vient de se passer. En quelques secondes, leur maison vient d'être complètement détruite. Et miraculeusement, non seulement personne n'a été tué, mais il n'y a même pas eu de blessé. Tous les voisins des immeubles se trouvent à des kilomètres de là, dans la sécurité relative de Jérusalem, où là-bas aucun Scud n'est tombé. Meir, Dvi et Naïma réalisent que leur vie a été sauvée par le timing remarquable de l'âge Gacha Pratis, la Providence divine. Sans l'inquiétude des deux frères pour cette pauvre femme âgée, aucun d'entre eux ne serait vivant aujourd'hui. Il était évident que leur acte de compter les avait tous sauvés. S'ils ne s'étaient pas trouvés devant les immeubles au moment précis de l'arrivée du Scud, ils n'auraient pas survécu pour raconter cette histoire. Si Meir et Dvi avaient quitté quelques secondes plus tôt leur immeuble, ou s'ils avaient parlé moins longtemps avec Naïma, ils ne se seraient pas retrouvés au bon endroit exactement au bon moment. Lorsque Meir, Dvi et Naïma regardent autour d'eux, ils se retrouvent entourés par les voisins des immeubles adjacents qui accourent à l'extérieur après l'explosion pour prêter assistance aux possibles victimes. La foule des Tel Aviviens se presse, abasourdie et découvre qu'il n'y a aucune victime. Le premier ministre de l'époque a d'ailleurs dit dans les journaux « On a vu la main de Dieu » parce que ce n'est pas un Scud qui est tombé sur Tel Aviv, mais 39 Scud qui sont tombés et qui n'ont pas fait une seule victime. Pourtant, le premier ministre n'a pas décidé de respecter Shabbat ou de mettre cette fine après cet événement. Mais nous, nous prenons nos dispositions lorsqu'on entend une histoire comme ça. On prend nos responsabilités et on décide, oui, de faire pénétrer le mirage dans notre cœur et de prendre sur nous de nouvelles mitzvot à accomplir pour respecter encore plus sa volonté. Shabbat shalom.